Générique ... Lundi 27 février, mesdames et messieurs, comme d'habitude, un immense plaisir d'être avec vous dans la grande tribune de ce jour. Je commence la semaine avec vous, avec une très très grande joie. Nous savons que vous allez nous accompagner comme d'habitude. Alors, l'actualité reste notamment dominée par ces nouvelles. Les équipes de supervision de la CENI annoncent l'arrestation de trois membres d'un centre d'inscription situé au lycée Père-Réné-Tipax, dans la commune de Massinan, ayant délivré quatre cartes d'électeurs à un animateur d'une chaîne YouTube, Kusanika Mbumbi Fabien. Autre nouvelle, Félix Tisekedi a quitté Kinshasa dimanche pour participer à la 52e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Il compte dénoncer les violations des droits de l'homme par le Rwanda dans la partie est de la RDC, où la situation se détériore et va exiger des sanctions. Kinshasa, cette nouvelle qui a émé plus d'un, un chien a tué une fillette, Anjili, le week-end passé. L'affaire est pour l'instant prise en charge par la justice, on se rappellera, on se souviendra. Donc, on va se revenir dessus pour savoir quelles seront les retombées. Félix Tisekedi a demandé au premier ministre de faire diligence pour procéder à la signature des nouveaux décrets relatifs au statut des mandataires actifs et non-actifs. Le gouvernement valide la signature des projets d'ordonnance d'approbation de quelques accords militaires entre Kinshasa, Ankara et l'Egypte. Élection 2023. Pour le camp de Martin Faillou, la découverte des kits électoraux à Chikapa confirme que la CENI prépare un hold-up électoral. Autre nouvelle, selon les avocats de Fortuna Bissilele, Kaipanji, l'extrême gravité de l'état de santé de l'ancien conseiller privé du président Tisekedi, détenu à Makala, nécessite des soins appropriés. Ils sollicitent le transfert de leurs clients vers une clinique spécialisée. Félix Tisekedi, toujours, réclame à la CEAC des sanctions contre le mandat, notamment la suspension de la prise de parole et du droit de vote, la suspension de la participation aux activités de la CEAC, le réger de la présentation des candidatures au poste statutaire. Korné Nanga lance son parti ADCP, Action pour la dignité du Congo et de son peuple, et peint un tableau sombre de la situation socio-économique du pays. Voilà, enfin, face à l'échec des processus des négociations en cours et à l'impasse politique, nous sommes partisans d'une revue de la diplomatie régionale. Docteur Mukwege, finalement, pour finir, Moïse Katoumbi, le parti de Moïse Katoumbi dénonce le nombre élevé des kits d'enrôlement injustifiés dans l'espace Grand Kassai qui laisse entrevoir une tentative de gonfler insidieusement le nombre d'électeurs pour plus de sièges dans cet espace au détriment d'autres aires géographiques. Mesdames et messieurs, merci donc à toutes et à tous. Voici les grandes lignes de l'actualité de ce matin. Mes deux sujets nous retiennent ce jour. Situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. La CESC demande à la RDC-Rwanda de négocier. Est-ce que la négociation RDC-Rwanda est-elle une issue heureuse ? Deuxièmement, la méfiance dans le processus électoral, est-ce que cette méfiance peut-elle être à quelle condition ? Merci. Voici donc les deux sujets. Je suis avec deux invités de Thaï sur ce plateau. Maître Richard Bondo, avocat de la CEPI et cadre de l'Union sacrée de la Nation. Maître, bonjour. Bonjour, dame. Merci beaucoup de votre temps pour contribuer en tout cas. Pour l'intérêt de la République, nous ne pouvons que satisfaire à votre requête. Maître Richard Bondo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment une personne qui soutient cette émission, en dehors de plateau, même sur le plateau. Vraiment, merci beaucoup pour votre rapport. Nous vous sommes gré de votre appui. Il est aussi un soutien de Thaï. Il est professeur d'université. Il est cadre, mais il n'est pas cadre. Il est président d'un parti politique proche, pas proche, mais de l'opposition. Il est avec Martin Faïlou. Il soutient le combat de Martin Faïlou. C'est le président de RPDR, Bob Oulaboué. Bonjour. Bonjour, dame. Merci beaucoup de votre présence dans le Grand Tribune. Merci beaucoup. Je vais simplement dire que je soutiens le combat de Martin Faïlou comme président. Voilà. Donc, je soutiens par voie de conséquence Martin Faïlou. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, question de l'actualité. Je viens de dire qu'il y a des nouvelles ici. Maître, quelles sont les nouvelles ? Est-ce que vous avez un biscuit à faire ? Non. L'heure est grave. Je pense que je n'ai pas de biscuit à faire parce qu'il faut être sérieux lorsqu'on vient parler république. C'est pour cela que je dis que, d'abord, le conducteur est très abondant. Je préfère qu'on commence directement à débattre des grands thèmes ou des deux grands thèmes que vous avez présentés aux téléspectateurs. Et nous pourrons avancer l'occasion échéant. Les autres ne pourront être qu'une série sur le gâteau. Merci beaucoup, maître Richard Bondo. Professeur. Oui. Moi, je pense que, exactement comme il vient de le dire, il serait le résultat qu'on entre directement dans la matière. D'accord. Alors, on commence par l'actualité électorale. On prend le camp de Faïlou qui a fait un communiqué, un point de presse, je veux dire, le week-end passé, dénonçant, je l'ai dit tantôt, « La découverte d'équité électorale à Chikapa confirme que la CENI prépare un hold-up électoral ». Entre-temps, permettez-moi que je lise la réaction de la CENI, la CENI qui s'est prononcée à ce sujet. C'est la CENI qui dit qu'il demande à ce que la justice soit diligentée pour que, justement, la vérité soit rétablie sur les porteurs de ces cartes d'électeurs. La CENI aussi se dédouane et demande que vérité soit faite pour cette question. Votre réaction, professeur ? Moi, je pense que la semaine dernière, la COEL, la Commission des opérations électorales de la MOKA, nous avons fait un point de presse. Et nous avons montré comment est-ce que, pour ce qui nous concerne, la CENI est en train de préparer un chaos électoral. Ce que nous avons vécu avec Nanga sera peut-être moindre par rapport à ce qu'on vivra avec Kadima. Kadima, comme tout le monde le sait, c'est vraiment une personne qui avait supervisé beaucoup d'électeurs comme observateur. Il n'a jamais été acteur, il n'a jamais géré. Donc là, il est en train de nous démontrer qu'il est un amateur. On l'avait pensé comme un grand expert. On se raconte qu'effectivement, il n'est pas expert, il était expert pour être en observation, mais pas pour, comment dirais-je, diriger tout un processus électoral. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il le fait. Nous disons qu'il est en train de préparer un chaos électoral. Pourquoi ? Parce qu'au vu de tout ce que nous avons raconté comme incident à travers le pays, partant du processus d'enrôlement et d'enregistrement des électeurs. Vous savez très bien, par exemple, qu'on venait d'arrêter une question avec 300 cartes de électeurs. Il y a eu un accident malheureux, mais en même temps, on a découvert que les personnes avaient un kit électoral, mais aussi plusieurs cartes de électeurs. On a bien vu, par exemple, au Chikapa. En fait, je peux commencer à citer, et on se raconte que même au niveau de l'enrôlement, les techniciens, ils ne sont pas bien formés. Le temps, la lanterre pour enrôler les gens, les distances à parcourir pour notre peuple pour aller s'enrôler. Il y a beaucoup, comment dirais-je, d'incidents qui démontrent effectivement que ce processus est biaisé d'avance. Donc, il est complètement discrédité. Une personne censée ou des personnes censées ne pourront plus faire confiance à ce processus. Un peu comme le PPRD, où il y a certains partis du FCC qui se sont retirés, qui disent qu'il faudrait qu'il y ait des réformes avant qu'ils ne prennent pas. Vous dénoncez en même temps, et vous ne prenez pas quand même à ce processus. Ce n'est pas contradictoire. Parce que nous, on avait dit que voilà, nous sommes entre les deux, en même temps, nous avons appelé le peuple à s'enrôler massivement. Pourquoi ? Tout simplement, on demande à la CENI d'améliorer. S'il y a amélioration, ok, c'est bon. S'il n'y a pas d'amélioration, on envise derrière. C'est pourquoi nous demandons, c'est qu'il y ait, comment dirais-je, une table ronde, qu'on se retrouve autour d'une table, pour essayer de corriger là où ça ne va pas. Du côté PPRD, eux, ils ont jugé, est-il, de ne pas appeler le peuple à l'enrôlement, parce qu'ils estiment que les choses ne sont pas aussi claires ? Une table ronde extra-parlémentaire ? Oui, une table ronde extra-parlémentaire, où on verra autour de la table de parties prenantes. Je veux dire qu'ils vont pouvoir retrouver le délégué de la MUCA, de l'Union sacrée, de FCC, de la société civile, pour qu'on essaie de mettre sur la table, voir un peu tout ce qui se passe autour du processus électoral. Voilà. Et ce n'est qu'après ça, on pourra améliorer certaines choses, on pourra prendre des décisions communes. Là, on ira vraiment aux élections, tout le monde sera, comment dirais-je, apaisé. Alors là, peut-être que les choses se passent là, aujourd'hui, aller aux élections dans ces conditions-là, c'est vraiment, non pas seulement cautionner la fraude électorale, mais aussi préparer demain qu'il y ait, comment dirais-je, oui, pourquoi pas un soulèvement populaire dans ces pays ? Un soulèvement populaire dans ces pays. Parce que cette fois-ci, le peuple n'acceptera pas, comme c'est fait en 2018, qu'il y ait encore un hold-up électoral. Le peuple sera dans la rue et on ne le souhaite pas. Merci beaucoup, professeur Bob Boulamoué, M. Richard Bondo. Vous avez suivi l'argumentaire de votre co-débateur. Selon ce qu'il a décrit, la CENI est en train, inévitablement, de préparer une fraude électorale, un hold-up électoral, un chaos électoral. Et donc, il faut une table ronde entre les parties prénantes pour que, justement, qu'on puisse dégager tout ce qui gêne, afin d'avoir des bonnes élections, au risque d'avoir 2018 bis. Le congolo pessimisme, dans le chef du professeur, professeur d'université, me désarçonne. Moi, je n'appartiens pas à cette famille des pessimistes. Moi, je crois en l'avenir radieux de mon pays, le Congo. Vous savez, il le dit si bien. Il faut une concertation des parties prenantes. Et il les cite. Le pouvoir en place. L'opposition. La société civile. Le bureau. Est-ce qu'il connaît comment le bureau, même la plénière, de la CENI, sont composés ? Tout ce bon monde se retrouve là-bas. Et quand Kadima, ayant, disons, lorsque la CENI, qui est notre centrale électorale, investie par le parlement congolais, ses compatriotes, chaque fois qu'il y a un problème sur l'enrôlement et l'enregistrement des électeurs, dans la première ère, ils ont fait une rallonge, ils ont accordé une rallonge d'un mois ou 25 jours. 25 jours, oui. Et ils le feront ainsi dans les deux autres ères. Chaque fois qu'il y a problème, ils essayent d'examiner parce qu'ils sont à l'écoute des électeurs. Dans la deuxième ère, il y a eu 15 jours d'ajout. Oui. Pourquoi ? Parce que, selon l'article 5, troisième alinéa, in fine, de la Constitution, c'est les Congolais, à l'âge d'être électeurs et éligibles, qui exercent la souveraineté du peuple. Et pour ça, la centrale électorale, écoute, même leurs revendications à eux, c'est bien noté. Et la CNI s'y a telle. Pourquoi une table ronde lorsque nous avons désigné nos représentants au sein de la CNI pour examiner tous les couacs et les évacuer sur le processus électoral ? Il ne faut pas considérer que nos délégués, donc les délégués de toutes les parties prenantes, à la CNI, sont réputés des missionnaires. Ils écoutent le peuple, ils font les réglages là où il faut régler, et puis on avance. Ça, c'est le pessimisme, un pessimisme que j'appelerais abscond, absurde, kafkaïen. Mais, maître, ce bureau de la CNI est censé représenter l'opposition, mais pourquoi l'opposition n'accepte pas, je dirais, le FCC qui est un regroupement de l'opposition, la Moukati est aussi un regroupement de l'opposition, tout comme les gens de Moïse Katoumbi ou de Mojito. Tous ces partis réunis ne reconnaissent pas les membres qui sont à la CNI comme étant représentants de l'opposition. Comment... On mettrait Jésus-Christ. Ces gens qui n'ont pas de base. Le FCC n'a aucune base. Lui, là, vous m'avez présenté comme président d'un parti politique allié à Fayoul. Les deux, là, représentent quelle masse ? Sont-ils comptables devant qui ? Sont-ils redevables devant qui ? Mais les gens qui sont redevables... Il ne s'agit pas d'une minorité, quand même, qui fait le jeu de la démocratie, c'est la majorité, la minorité et la société qui... C'est réglé par l'article 16 de la loi organique de l'opposition. Pour les questions vitales, l'opposition doit travailler avec le gouvernement ou bien avec le pouvoir en place pour faire avancer la République. Or, ici, c'est une opposition non républicaine, destructive. Rappelez-vous que lorsque Tshisekeli prend le pouvoir, Mouzit promet de rendre le pays ingouvernable. Est-ce que le pays est aujourd'hui gouvernable dans l'espace est de notre pays ? Est-ce que Mouzit n'est pas en intelligence avec ceux qui ont agressé la RDC ? Est-ce que Fayoulou est-il en reste ? Est-ce que le PPRD, qui a des fermes partout, pendant 18 ans, qui ont recruté des étrangers dans notre armée, dans le service de renseignement, dans toute l'administration, sont-ils également en reste ? C'est pour cela que ces gens, qui ne représentent plus notre peuple, ils sont seuls à pérorer. Ils sont seuls. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, maître Richard Bondo, professeur Bokbo-Labou. La CENI reconnaît ses faiblesses. La CENI reconnaît que, justement, tout ce qui se fait ne se fait pas de façon parfaite et qu'il y a des choses qu'il faut corriger. Corriger. Pourquoi les faiblesses de la CENI, vous les placez sur le dos de la fraude ou du hold-up ? Dan, merci pour la question. Tout à l'heure, vous m'avez présenté Maître Bondo comme étant avocat à CPI, c'est ça. Mais quand j'entends parler Maître Bondo, j'ai comme l'impression que j'ai affaire avec un congé de la rue. Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, laisse-moi terminer. S'il vous plaît, professeur. Non, non, laissez le... Quand vous dites... Moi, j'accepte. Je suis de la rue, oui, parce que je suis dans le peuple. Moi, je suis dans la rue, parce que je suis dans le peuple. Quand vous dites que celui-là, celui-là s'appelle M. Bob Olabo, c'est moi. Soyez votre langage, s'il vous plaît. Non, j'ai dit professeur. Non, vous avez dit celui-là. Soyez votre langage. Ok, très bien. Moi, de le départ... Non, monsieur. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Si vous voulez que je vous le rende... J'ai la parole. Que je vous le rende authentique. J'ai la parole. Ça, c'est mon métier. Moi, j'ai la parole. Ça, c'est mon métier. Je vous le rendrai authentique. Je vous dis que j'ai la parole. Oui, oui, vas-y. J'ai la parole. Oui, oui, vas-y. Là aussi, il faudrait comment savoir respecter les autres par la parole aussi. Mettez un peu votre... Très bien. De l'eau dans votre vin. Non, il n'y a pas de soucié de ce côté-là. Je veux simplement dire que, de départ, je veux dire que je souhaite un débat républicain. Oui. De nature, je sais respecter mes contraducteurs. Oui. Je ne parle pas n'importe comment. Et je demande qu'on me rende la réciproque. Si je sens en face de moi quelqu'un qui essaie de me manquer du respect, je sais comment répondre. Tout simplement. OK ? Très bien. Alors, moi, de nature, je ne suis pas pessimiste. Je suis un optimiste. Je fonce. Je ne suis pas pessimiste. D'accord. Mettez, il voudrait me traiter de pessimiste. Non, je ne suis pas pessimiste. Nous sommes en train de dire ça sur base d'une analyse. Tout à l'heure, il a posé la question de savoir, vous savez comment ce bureau de la Seigne a été mis en place ? Mais oui, on sait. Nous, l'avons qu'on n'a envoyé personne là-bas. Qui nous représente dans ce bureau-là ? Personne. On n'a signé aucun document pour déléguer quelqu'un de la Mouka au sein de ce bureau de la Seigne. Non. Notre discours, c'est le même que les gens de la Seigne. Ils n'ont envoyé personne. Qui ne sait pas qu'on a débauché tous ces gens-là ? Ils ont été débauchés. Il y a une frange du BPRD du FSC qui reconnaît, qui se dit révolutionnaire. Oui, mais je veux dire que le problème, c'est quoi ? Quand vous lisez, comment dirais-je, les articles au niveau, par exemple, de la Seigne, ce sont les plateformes qui délèguent, qui signent, nous, l'AGB, c'est-à-dire ? Donc, les gens qui parlent au nom de la Mouka, ils sont pour nous des usurpateurs ? On ne les connaît pas ? Une des raisons pour lesquelles nous demandons, c'est qu'il y ait des ressources de table ronde, qu'on en parle. Maintenant, revenons un peu sur ce qui se passe. Aujourd'hui, par exemple, je prends le cas de Fabien, qui est en commande de diriger en France. Partant de la Belgique, plutôt, il arrive à s'enrôler avec quatre cartes de lecteurs. Mais qui sont, à part Fabien ? Combien d'autres personnes le font ? Combien de Rwandais l'ont fait ? Vous comprenez ? Lorsqu'on trouve, par exemple, un kit, qu'est-ce que nous demandons de nous de cesser ? Un, on doit leur communiquer de dire qu'il faut saisir la justice. Non ! C'est à Kadima de nous dire, parce que c'est lui qui détient ces machines-là. Comment c'est arrivé entre les mains, justement, de ces députés-là ? Qu'on nous donne, comment dirais-je, ou alors l'un primaire, chez qui on est parti imprimer, il a donné ça à ses copains. Qu'on nous donne l'adresse, qu'on publie l'adresse de cet imprimaire-là, qu'on sache. Il y a déjà trois membres de la supervision de la CENI, on a annoncé la réalisation de trois membres d'un centre d'inscription. De la même manière qu'ils ont arrêté, ils peuvent aussi nous dire d'où venait le kit. Comment est-ce que le kit s'est retrouvé dans le véhicule d'un député de l'Union sacrée, qu'on nous utilise ? On n'a pas besoin de la justice pour ça ? Est-ce que pour qu'ils trouvent ces trois personnes-là, ils sont passés par la justice ? Non ! Kadima doit nous dire comment le kit s'est retrouvé dans ce véhicule. Et nous nous posons la question, est-ce qu'il y a le seul kit, ou il y a d'autres kits, qui se trouvent entre les mains des gens de l'Union sacrée ? On veut le savoir. Quand on voit tout cela, on dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La fraude corrompte tout. C'est biaisé, c'est biaisé. On sent qu'il y a une préparation de la fraude. Entre autres, quand on parle un peu de Moïse Katoumi, lorsque par exemple on donne le même nombre de kits dans les Kassaï, pareil que le Katang, alors que dans les Kassaï, il n'y a pas grand monde. Poussez-vous la question ? Lorsque par exemple, je prends par exemple dans le Maïdombé, pour se déplacer d'un point à l'autre pour aller s'enrôler, on fait 10, 15 000 kilomètres. Vous trouvez ça normal ? Alors qu'ailleurs, il faut juste 5 000 kilomètres ? Non ! On veut faire en sorte que, par exemple, dans une partie de notre pays, qu'il y ait beaucoup d'enrôlés, pour qu'il y ait beaucoup de députés. Finalement, la série n'est pas indépendante. La série est tout sauf indépendante. La série est entre-mêmes, comment dire de Lyon Saké ? La série est contrôlée. De la même manière que Kabila avait contrôlé la série, vous savez, en 2006, Kabila n'avait pas gagné les élections. Mais puisqu'il y avait la série, il y avait la cour, il s'est imposé contre Jean-Pierre Mbemba. 2011 avait copié Tisséguine. Qui ne sait pas que Tisséguine avait gagné les élections ? Et Tisséguine avait gagné. Mais puisque la série avait, et plutôt Kabila, avait C.I. C.I. Il a gagné les élections ? Il a fiché ? C.I. C'est un modèle, un élève modèle. Il a compris. Il a appris la matière. Il s'est arrangé pour s'emparer et de la C.I. et de la cour constitutionnelle. Est-ce que vous ne craignez pas que ce dialogue que vous demandez puisse bouger sur un glissement ? Non, non, non. Parce que le dialogue, ce n'est pas des dialogues de politiciens. On va envoyer des techniciens. Ils vont discuter, ça va prendre une semaine. Même pas deux. D'accord. Vous comprenez ? Si c'est des politiciens qui vont venir au dialogue, là, on peut dire que ça va s'attirer en longueur tout seul. Non. Là, c'est des techniciens de chaque plateforme qui viendront pour discuter, pour améliorer. Merci beaucoup. Autrement, nous disons que le processus est mal parti. Et comment dirais-je ? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Merci beaucoup. Maître Bondo, je suis content que le courant passe très bien entre vous. Vous êtes deux grandes personnalités, deux grandes têtes, que beaucoup de personnes regardent, que beaucoup de personnes en vie veulent ressembler. Donc, vous êtes vraiment des personnes modèles que nous voulons copier. Maître Bondo, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dan. Je salue le professeur sur la responsabilité de Kadima. Pourquoi ? À la lumière de l'article 25 de la loi organique de la CNI, seul le président représente la CNI en demandant comme en défendant. Si Kadima a pris l'initiative de traduire les trois agents en justice, c'est ça sa responsabilité. Parce que le professeur est inquiet. Maintenant, pour le rassurer, le suspect ou les suspects, les trois, prenons par exemple les trois suspects, ils sont devant la justice. Et la justice a quel rôle ? Le rôle de la justice est prévu à l'article 150 alinéa 1er de la Constitution. C'est garantir les libertés individuelles et les droits fondamentaux des citoyens, dont le droit électoral. Être électeur, être éligible. Maintenant, ces gens faussent les données. Kadima se dit, bon, l'article 25 de la loi organique de la CNI me donne les prérogatives de saisir la justice. Je puis aussi me présenter comme défendeur si la CNI est mise en cause. Donc Kadima a bien agi. Il a respecté la loi. Pourquoi on retient Grief à sa charge ? Lui qui, une fois qu'il a appris qu'il y a fraude, dit, moi je ne peux pas être juge, j'ai parti. Les suspects, je les soumets, je les présente à la justice. Et il l'a fait. C'est pour cela que je dis, je suis d'accord, que le professeur puisse se responsabiliser la CNI. Mais conformément à la loi organique de la CNI, il y a un seul responsable qui représente la CNI. L'article 25 dit que c'est son président. Et le président, je l'ai suivi, je crois sur une de vos chiennes sœurs, il a, il a, c'est lui qui a présenté ces gens à la justice. Et la justice, une fois saisie, nous sommes là en train de suivre l'évolution du dossier. Tout le monde, voilà, les partis prenants, vous de l'opposition, nous de l'Union sacrée, excusez-moi, et la société civile, nous devons tout mettre en œuvre pour que vérité éclate. Parce que c'est Kadima est fautif. Admettons que les suspects disent que c'est Kadima qui leur a donné la formule de fraude. Mais Kadima devra démissionner. Mais maître, que répondez-vous à cette information, cette opinion qui est partagée notamment par la Mouka et l'ensemble de Moïse Katouli, qui dénonce le nombre élevé des kits d'enrôlement injustifiés, selon eux, dans l'espace Grand Kassai, qui laisserait entrevoir une tentative de gonfler insitueusement le nombre de lecteurs pour plus de sièges dans cet espace, au détriment d'autres aires géographiques. Oui, l'ensemble est installé à Lubumbashi. Dans le Haut Katanga. Comment peut-il parler du Grand Katanga ? Alors qu'il est localisé dans une province, sans siège même de représentation, dans un territoire, sur notre territoire de la République. C'est un petit parti mal-être, un parti des cadres, c'est-à-dire des gens qui se réunissent chez Moïse Katouli, dans un salon, et qui sortent devant, qui font un petit communiqué de presse. C'est un parti de cadres, ce n'est pas un parti de masse. Les masses sont afflues vers les centres d'enrôlement. Merci. Et on donnera bientôt les résultats. Vous verrez que l'ensemble sera démenti. Merci beaucoup, Maître Richard Bondo. Professeur Bobo, sous base de quoi vous fondez-vous pour dire que l'espace Grand Kassai bénéficie d'un kit élevé, d'un nombre élevé d'un kit d'enrôlement ? Sous base de quelles données ? Très bien, je vais répondre à la question. Je voulais revenir sur ce qu'a dit, Maître Bondo. Oui, on nous a dit que Kadima, après une enquête sur le plan interne, il a trouvé les gens qui ont octroyé le cadre de lecteur à Fabien. Il y a eu une enquête sur le plan interne. OK ? Très bien. Il a traduit ces gens à la justice. OK. Nous demandons qu'il y ait aussi une enquête sur le plan interne. Qu'on nous dise comment est-ce que le kit s'est retrouvé auprès de ces gens-là avant de les traduire en justice ? Tout simplement. Il faut qu'il y ait une commission d'enquête, je dirais même indépendante, pour qu'on nous dise, puisqu'il a dit que Kadima, c'est lui qui répond de la CNI, il a raison, que Kadima mène déjà une enquête sur le plan interne qui nous dise comment est-ce que le kit de l'enrôlement est sorti du bureau de la CNI pour se retrouver entre les mains de ce, comment dire, de ce député qui vient de mourir. Il y a eu un accident, vous savez, vertu capa là-bas. Donc on a trouvé des kits, on a trouvé des fiches, tout cela. Qu'on nous explique comment est-ce que le kit est sorti de la CNI pour que ça se retrouve entre ses mains. Une fois qu'on l'a expliqué, on traduit la personne en justice. Bon, il n'est plus là, la personne est déjà morte. Mais je veux dire que nous sommes en droit de penser qu'il y a beaucoup d'autres membres de l'Union Satrié qui possèdent des kits chez eux, qui ont un rôle, déjà. Si on n'arrive pas à élucider ces cas-là, pourquoi ne pas comprendre qu'il y a beaucoup d'autres députés ou bien sénateurs ou bien parlementaires de l'Union Sacré qui détiennent des kits ? Vu qu'il y a eu un seul cas qui a été attrapé avec des kits, c'est possible que... Effectivement, c'est possible qu'il y ait d'autres cas. Là, je dis que lorsque quelqu'un meurt, c'est quand même malheureux. Il a fait un accident, il est mort, c'est malgré, on compatit. Mais quelque part, je dirais que nous, qui était cet accident-là, on serait dans l'ignorance. Là, on sait que il y a des gens qui détiennent des kits d'enrôlement chez eux à la maison. Nous voulons savoir comment est-ce que les kits qui sont propriétés de la CDI et sortent du bureau de la CDI pour se retrouver entre leurs mains. Ça, c'est un deux. Je reviens sur l'espace de Gankasai. Vous savez, nous, la CDI avait publié l'organigramme. Il avait montré que, par exemple, à Kinshasa, il devait enrôler plus ou moins 7 millions d'électeurs. C'était 6 millions et quelques. Goss, 7 millions. OK, d'accord. 30 premiers jours, ils ont enrôlé, ils avaient dit 30 % seulement. Ils ont ajouté 25 jours. Et 25 jours après, ils disent qu'ils ont atteint le seuil. OK, d'accord. Nous demandons que la CNU publie la liste des enrôlés dans chaque circonscription, dans chaque, comment dirais-je, bureau de vote. Qu'on sache. Parce que nous savons qu'il y a des bureaux effectifs. Ça nous permettra d'aller vérifier là où ils ont publié si réellement il y avait des enrôlés là-bas, tout cela. C'est la moindre des choses. Autre, deuxième point, nous demandons justement que la CNU publie le contrat signé avec Muru System, l'organe coréen qu'ils ont signé le contrat pour les kits. Effectivement. Nous voulons voir le cahier des chars, nous voulons voir le contrat signé. Il y a combien de kits commandés ? La quantité, la qualité ? Pour l'ensemble de l'entreprise. On veut savoir. Pourquoi ? Ah, voici une très bonne question. Mais parce que si vous prenez ce que la CNU a publié, ils ont dit par exemple à tel endroit il y a 20 kits, à tel endroit il y a 8 kits. ils ont publié. On veut savoir il y a combien de kits. Si on fait la sommation des endroits où eux-mêmes ils ont publié, on peut connaître le nombre de kits. Mais si, par exemple, au niveau de Muru System, ils nous disent qu'ils ont par exemple octroyé 10 millions de kits à la CNU et que la CNU fait sortir 8 millions, on est en gros c'est mal où ils sont par-t-il 2 millions ? Merci beaucoup professeur. Merci beaucoup. Vous comprenez ? Vous savez que au jour d'aujourd'hui nous sommes méfiants. Vous avez la CNU très méfiants. Mais il a dit qu'il n'était pas pessimiste il est méfiant. Mais être méfiant ça veut être méfiant. Il y a une différence maître, je ne comprends pas. être pessimiste ne veut pas être quand je suis méfiant. Ça n'a rien à voir avec le pessimisme. Le pessimisme ou l'optimisme c'est un sentiment interne, subjectif quelque part. Oui. Vous comprenez ? Ça n'a rien à voir avec le fait de faire une analyse et de dire que je ne suis pas d'accord avec ça ou que je me méfie. Ça ne veut pas être pessimiste. Merci beaucoup professeur. Merci beaucoup professeur. Maître Bondou, on va conclure ce sujet. Quelles sont les conclusions que vous pouvez faire à l'endroit du public qui nous suit ? Lui, à l'endroit du public c'est que l'opposition en face de nous demande à Kadima de démissionner de ses responsabilités. Or Kadima n'exerce pas le pouvoir il peut exercer le pouvoir disciplinaire sur les trois suspects mais pas le pouvoir de juger. Ce pouvoir est dévolu par la constitution aux juges aux magistrats. C'est comme ça que ces trois suspects sont devant la justice. Mais son interrogation est fondée aussi par rapport aux députés défunts. Il faudrait que Kadima nous dise que ce kit là était de quel centre ? Effectivement. Il doit identifier le centre. C'est pour quoi ? C'est pour l'onetteté du scrutin. Pourquoi ce kit s'est-il retrouvé dans le véhicule d'un député national ? Ça pose des questions aussi. Oui. Là, l'interrogation est fondée. Moi aussi, je le ferai. Nous l'avions fait contre Kabila. Nanga s'est comporté comme il s'est comporté un véritable bandit et nous l'avons dénoncé en son temps. Je me rappelle en 2011 sous Ngoï Moulound. Comment le secrétaire général de l'UDPS, Maître Chabani, conduisait les gens sur le boulevard chaque semaine, je crois, c'était chaque jeudi. On allait là-bas, à la centrale électorale. C'est pour que l'onetteté du scrutin soit. il ne faudrait pas qu'on jette de l'opprobre au président de la République par le fait de l'incurie, non, de l'impéritie des gens qui sont à la CUNE. C'est-à-dire, si vous êtes compétent, faites preuve de cette compétence en déclenchant des actions disciplinaires ou une enquête interne fiable pour que vous soyez au-dessus de tout soupçon et ça peut apaiser l'opposition qui cherche une table ronde une table ronde pour apaiser non, non, c'est une table ronde juste de récupération politique dans leur chef. Parce que quand ils parlent des techniciens, mais à la CUNE on a envoyé des techniciens et ils ont des spécialistes depuis 2006. Il y en a qui sont là depuis 2006. C'est des techniciens en fête d'élection. Donc nous pouvons quand même faire confiance à nos compatriotes. Le problème c'est que eux ils veulent, ils sont en opposition terme à terme. C'est-à-dire tout ce qui est fait par le pouvoir doit être combattu. Ce n'est pas ça de l'opposition républicaine que vous conseille l'article 16 de la loi organique de l'opposition. Merci beaucoup Maître Bondo. Professeur, deux minutes en conclusion. Qu'est-ce que nous devons retenir de votre plaidoyer ? Tout à l'heure Maître a parlé de Nanga. Nanga qui vient de faire une déclaration en disant qu'il était aux premières loges de l'accord politique qui avait eu entre Kabila et enfin l'Union Sacrée à l'époque ce n'était pas l'Union Sacrée c'était le FCCKH et s'il y avait cet accord c'était pour sauver des vies humaines sinon il y aurait eu 200. Il n'a pas expressément d'excité pour comment dire lier aux élections ? Si, il a dit très bien qu'il était au premier loge des accords politiques signés. Il a dit lui était numéro un de la Séné qui est accord politique dont il était au premier loge. Mais pour dire quoi ? Nous ne voulons plus que Deme Kabila vienne nous tenir le même langage. Ok ? C'est-à-dire que la confession ou la veu de Nanga est venue vraiment tard et nous demandons d'ailleurs aux procureurs pour le coup d'arrêter Nanga. Il doit s'expliquer. Il doit s'expliquer par rapport à ses propos par rapport à ses déclarations. C'est N-A-V et comment dirais-je lourd de conséquences. Il faut qu'on entende il faut comment dirais-je qu'il nous explique la question que vous avez posé. Il n'a pas dit ça. Oui mais il faut qu'il s'explique devant la justice. On ne veut pas que Deme Kabila tienne le même propos. Pourquoi Kabila ? Nous sommes en train de dire ceci. Vous savez pour aller par exemple d'un point A à un point B dans le mindome là où comment dirais-je je suis enfin je suis candidat je suis candidat je serais candidat aussi à Mouchy il faut par exemple 10 km de distance. Vous partez là-bas on vous dit qu'il faut revenir demain. Demain vous revenez on vous dit que non il n'y a pas de batterie il faut revenir après demain. La personne fatiguée ne vient plus. Donc au finish s'il y avait par exemple 10 000 personnes qui devaient être enrôlées il y aurait peut-être 5 000 personnes qui seront enrôlées. et en conséquence il n'y aura peu de députés mais si on met une distance entre 2 km entre point A et point B 2 km vous partez on vous enrôlée rapidement comme c'est dans l'espace Kassai au finish il n'y aura plus de députés que partout ailleurs. Ça aussi ça fait partie de la fraude en amont. Vous comprenez ? Et pour ces fraudes ils ont très bien qu'il y a des choses à améliorer tout simplement. Qu'il augmente des kits nous au niveau de la COEL commission des opérations électorales de la MOCA on avait fait un point de presse il y a deux mois tout ce qu'on avait dénoncé à l'heure comment dirais-je opération numéro 1 on les retrouve à l'heure opération numéro 2 ou numéro 3 l'enterre des kits qui ne sont pas là comment l'existence est très éloignée le même dirais-je faille il n'y a pas eu réparation il n'y a pas eu amélioration vous comprenez ? Donc au finish on va s'y retrouver avec peu comment dirais-je de gens enrôlés dans l'espace par exemple Groban Dundou ou même Kichassa mais il y aura beaucoup d'enlevés beaucoup d'enrôlés dans l'espace favorable au régime actuel si ce n'est pas la France c'est quoi ? merci c'est la délation merci 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 beaucoup la réponse c'est la délation professeur merci beaucoup maître Bondo deuxième sujet du jour mesdames et messieurs c'est justement l'insécurité dans la partie est de la RDC sommet de la CEAC qui s'est tenu à Kichassa le président Tshisekedi a passé le flambeau à son homologue du Gabon Alim Bongo Ondimba pour une année au cours de ce passage de flambeau le président Tshisekedi a demandé comme je l'ai dit d'entrée de jeu la suspension de la prise de parole et de droit de vote du Rwanda des sanctions contre le pays des Polkagabé la suspension de la participation aux activités de la CEAC le rejet de la présentation des candidatures post-statutaires voilà les propositions qu'a faites le président Tshisekedi mais enfin au finish disons les chefs d'état de la CEAC ont suggéré au Rwanda et à la République démocratique du Congo de pouvoir bien évidemment dialoguer pour trouver un terrain d'entente ils ont aussi condamné l'activisme du M23 dans la partie de la RDC est-ce que le dialogue serait la solution ultime entre RDC et Rwanda comme l'a suggéré les chefs d'état de la CEAC c'est la question que je pose à mes deux invités M. Bonneau je commence avec vous moi juste une phrase avant que M. Bonneau continue j'espère au moins sur ce sujet d'intérêt commun qui engage l'avenir d'un autre pays nous pourrons être d'accord sur certains points mais nous venons d'être d'accord sur le premier point nonobstant quelques divergences c'est la démocratie nous ne pouvons pas être totalement d'accord sur tout c'est vrai mais sur l'essentiel sur l'essentiel c'est la République bon si vraiment j'étais consulté je dirais à son excellence M. le Président de la République que son successeur c'est un admirateur de Kagame Bongo était allé à Kigali flatter Kagame comme son idole en politique et c'est pour cela que le Gabon a adhéré au Commonwealth je ne vois pas en quoi Bongo sera utile à la République moi je dis au chef de l'État comptons sur nous-mêmes nos forces armées nos forces de défense sont capables d'inquiéter sérieusement le minuscule état le Rwanda nous avons la loi de programmation de notre armée nous avons des jeunes les recrus aujourd'hui ce chiffre à 120 000 avec ce nombre d'aides bien sûr les 18 ans où on déconstruit l'armée et nos services de sécurité avec les accords de 2009 2012 2013 dans ces accords là tous les atouts que nous avons écoutez non parce qu'il faut faire ce qu'on appelle en cryptologie l'éthiologie du mal l'éthiologie du mal renseigne que dans les 18 ans du règne Kabila son dernier Kabila s'est révélé le hub de l'infiltration de l'administration de nos services de renseignement de nos forces armées et de la police les étrangers écument nos institutions à travers non avec la bénédiction de monsieur que vous appelez Joseph Kabila né Hippolyte Kanambe c'est pour cela que moi je dis comptons sur nous-mêmes nous avons l'équipement nous ne pouvons plus avoir le prétexte de de l'embargo ni des notifications achetons les arts cette infiltration on va essayer de faire un retour dessus cette infiltration que vous avez dénoncée dans l'administration et dans l'armée c'est celle-là qui plombe oui c'est celle-là qui plomberait l'avancement des forces armées territoire occupé la récupération aujourd'hui et donc comment faire comment faire confiance en nos forces armées si vous reconnaissez déjà qu'il y a des problèmes importants en interne non au niveau des officiers généraux là aujourd'hui il y a un nombre important de généraux logés par le Rwanda à l'hôtel Serena à Goma des officiers congolais des généraux des généraux congolais oui officiers logés par le Rwanda ils ne font rien au front mais pourquoi sont-ils à Goma il faut les rappeler à Kinshasa il faut les rappeler à Kinshasa et envoyer des vrais congolais c'est pour cela que si la loi Tchani n'est pas votée mais elle habite déjà notre mental il faut que les congolais de père et de mère exercent des fonctions régaliennes les services de défense l'armée la police nationale les renseignements ne peuvent pas être confiés à des mains douteuses les métèques ne peuvent pas nous gérer nous sommes des citoyens depuis 60 nous sommes des citoyens on ne peut pas avoir des métèques des gens qui viennent étrangers et qui se révèlent demain moi je vous ai dit une fois je vous ai dit une fois ici je suis dans des procès devant les juridictions militaires on vous présente un monsieur il est colonel étude faite deux ans primaire au Rwanda il est colonel chez nous mais c'est lui qui a fait l'université donc il s'en gagne et capitaine depuis 2006 vous comprenez merci beaucoup maître Bondo professeur professeur Bob d'accord votre point de vue sur cette question dialogue RDC Rwanda solution ultime ou il y a d'autres idées que vous proposerez comme l'a fait maître Bondo Dan vous savez qu'en Europe par exemple la diaspora a fait que le musicien ne puisse plus se produire là-bas et ça fait maintenant plus de 20 ans que ça dure à la base parce que la diaspora mène un combat contre la balkanisation le combat contre la balkanisation c'est un combat qui est au coeur de la lutte de la diaspora c'est que donc Félix est nélement de la diaspora il connait ses combats de la balkanisation nous sommes dans les années 60 on accède à l'indépendance la Belgique qui voulait toujours avoir la même histoire du Congo s'est arrangé avec Moïd Chombe pour calmer la sécession du Katang nous sommes en pleine balkanisation Kalongi dans le site du Kassai sécession du sud Kassai à cause du diamant dans le Katang avec le cuivre ils ont voulu balkaniser le Congo ils ont utilisé le propre fils du Congo le Mumba s'est mis debout il s'est battu et finalement le Congo est devenu indivisible mais après la guerre de la guerre froide l'Occident est revenu en charge cette fois-ci le métier national anglo-saxonne ils ont utilisé certains pays comme bras armés en l'occurrence le Rwanda l'Ouganda le Burundi pour balkaniser une fois le plus notre pays et on a vu à partir des années 97 même lorsque Laurent Dzerkabie était venu il y avait le plan de balkaniser qui était déjà là à 98 le 2 août lorsqu'ils ont attaqué avec le RCD la balkaniser est toujours là aujourd'hui Kagame Moussévigny mais aussi le pays des AAC ils sont partis très loin dans le projet de balkaniser notre pays et ça Félix le sait vous comprenez nous devons comme a dit maître compter sur nous-mêmes il y a un complot international contre nous un complot moi je vous pose une question on est dans l'ASC l'ASC il y a 7 pays le Rwanda l'Ouganda tous ces pays-là Félix n'arrête pas partout il passe et dénoncit le Rwanda est-ce qu'il y a un pays de la CAC qui a condamné le Rwanda non aucun pays de la CAC a condamné le Rwanda aucun ni l'Ouganda ni la Tanzanie ni les Kenyans ni les Sous-Soudan aucun pays n'a condamné le Rwanda pourtant partout où vous ferez l'espace ils demandent qu'on condamne le Rwanda est-ce que même là le CAC il vient de passer la mer à Bongo est-ce qu'ils ont condamné le Rwanda ils demandent un dialogue non parce que je veux dire que notre gouvernement partout où il passe que ce soit aux Nations Unies à l'Union africaine à l'Union européenne ils indexent le Rwanda ils disent que c'est le Rwanda qui nous agresse mais est-ce que le Rwanda a dit que c'est le Rwanda qui nous agresse ils disent qu'ils ont attaqué les 1-23 ils disent dialoguer avec le Rwanda ils parlent du dialogue non mon frère je veux dire qu'aujourd'hui la question du dialogue ne se pose plus on devrait comme a dit le maître compter sur nous-mêmes mais le maître a aussi dit la question de l'infiltration j'arrive j'arrive aujourd'hui par exemple il y a 5000 militaires de force comment dirais-je de Est-Africain qui sont là-bas 5000 à peu près la population de Nogob ne veut pas d'eux parce qu'ils ont compris qu'ils ont été partisés avec le Rwanda c'est la même personne c'est-à-dire avec le Rwanda maintenant avec le Rwanda maintenant nous ici si on a une armée qui est plus de 500 000 éléments on prend seulement 20 000 qui ne sont pas de Rwandais ni Zouganais parce qu'il fallait extirper ces gens-là qui sont arrivés dans notre armée à cause de brassages de mixages et qu'on sort on ne les prend pas on prend 20 militaires congolais pur sang on les réactive pour 2-3 mois je vous dis on va reprendre notre pays vous comprenez c'est vrai qu'on n'a pas besoin de ces forces de EAS comment tu peux expliquer que notre armée ne peut pas aller dans l'espace tampon là où il y a EAS on ne peut pas y aller la frontière ne plus face au Rwanda ni au Rwanda la frontière est à l'intérêt de notre pays on a peur de notre souveraineté c'est ça la mobilisation mais lorsqu'on nous distrait avec nos diplomaties agissantes on part partout on est en train de pleurer on devait arrêter de pleurer quand vous voyez la carte de l'Afrique vous voyez le Congo vous voyez le Rwanda on se pose des questions mais ce n'est pas possible nous on va se moquer de nous comment un petit pays comme Maître dit un pays nain un petit pays comme ça doit nous narrer tout le temps tout le temps nous devons faire la guerre la guerre se prépare on doit préparer les gens pour aller faire la guerre et au besoin d'entrer au Rwanda installer un autre pouvoir au Rwanda on ne peut pas aller investir sur le dialogue c'est trop on était à Nairobi dialogue on était à Luanda dialogue on nous propose partout dialogue mais les dialogues ne donnent rien de concret on nous a dit cesser le feu mais entre temps le 1-23 avec le Rwanda ils sont en train de prendre des localités aujourd'hui ils ont pris stacké mais tout est pris notre armée ne fait que faire des reprises stratégiques non non merci beaucoup non c'est le sujet je vais dire on ne peut pas y regarder vers ce sujet c'est vrai je te dis parce que c'est la fin de notre avenir on a un pays de 2 millions 345 000 km2 un bon matin on se réveille il risque 1500 km2 le reste est parti nous ne voulons pas de EAC vous savez EAC c'est quoi le EAC dans leur charte ils ont dit ceci on doit 1 aller vers une comment dire une union douanière 2 mettre en place le marché commun entre ces états là 3 aller vers une fédération le Congo va devenir un pays fédéré raison pour laquelle Félix a dit on ne doit pas se battre pour deux morceaux de terre en fait le Congo va devenir beaucoup plus grand ça sera l'EAC mais non si vous voulez qu'on devienne un pays fédéré mais demandez au Congo et même faisons un référendum comment vous voulez nous entrer dans la gueule du loup des gens qui ne nous aiment pas c'est une guerre entre les minotiques et les bantous on n'en veut pas de l'EAC demain on arrive au pouvoir on quitte l'EAC merci beaucoup professeur on finit avec vous maître Bondo je savais les propositions qui viennent de faire le professeur ça tient quand même debout l'EAC c'est un conglomérat des états qui ne veulent pas notre paix non vous savez moi je suis spécialiste de l'intégration régionale en droit international public nous ne sommes pas des riverains du littoral est l'océan indien mais nous avons des pays voisins par lesquels nous pouvons exporter nos produits à partir de Mombasa à partir de Dar es Salaam la vocation africaine de la RDC comme France Fanon l'a dit la gâchette la gâchette du revolver africain c'est le Congo et votre confrère non c'est pas votre confrère c'est un grand intellectuel français Jacques Attali devant une télévision la télévision Elkara sur cette télévision il dit en 2017 il dit en 2017 que le développement de l'Afrique ne pourrait partir que de la RDC si ce pays est stabilisé ce n'est pas le fait d'adhérer à l'ASC qui nous déstabilise c'est la boulimie de la contrebande cultivée par Kagame Mosevini qui nous pose problème il suffit que Kagame soit viré du pouvoir et Mosevini tout autant que notre pays aura restauré la paix à l'est était-ce comme le professeur était-ce utile que le RDC adhère à l'ASC et quelles sont les retombées de cette adhésion vous savez je vous raconte quelque chose moi je suis le premier auteur en Afrique centrale de l'émergence du droit communautaire dans la CEPGL pourquoi parce que ce que au Congo ou aux Aïr à l'époque on appelait le corridor nord c'était des autoroutes pour arriver à Mombasa et à Dersalam à partir de la province orientale donc cette adhésion n'est pas simplement le fait du nouveau régime de Tshisekedi mais ça a été conçu depuis l'indépendance comment le corridor nord province orientale jusqu'à Dersalam jusqu'à Mombasa peut-il être utile à la RDC pour l'évacuation de ses produits si aujourd'hui nous adhérons c'est pour ça c'est pour des fins économiques et puis l'échange entre les peuples africains nous sommes la vocation nous avons la vocation africaine et notre pays c'est la gâchette du revolver africain voilà pourquoi cette adhésion n'est pas mauvaise mais comme l'a dit le président de la république nous n'avons pas la guerre contre les rwandais mais contre un régime le régime de messieurs mégalomane est suicidaire parce que selon le professeur ça qui vient de tomber je ne je ne crois pas mais les moyens sont là les traîtres seront traqués et moi je crois que la peine de mort n'étant pas abolie chez nous ce n'est qu'un moratoire mais nous pouvons le lever pour que la peine soit appliquée à tous les traîtres parce que nous ne pouvons pas accepter qu'un Congolais se permette ce qui se passe sur notre territoire à l'est merci beaucoup professeur on va plus à ce temps s'il vous plaît très bien je veux seulement dire que je veux seulement dire que au jour d'aujourd'hui ça c'est un sujet très important moi je serai à la place de Félix puisque le pays ne m'appartient pas le pays ça appartient au maître ça appartient à tout le monde même en France ou ailleurs lorsque le problème se pose avec une telle acuité le président associé à la classe politique même Jean-Marie Le Pen à l'époque on invitait à l'Elysée pourquoi parce que c'est le pays c'est la nation qui est en danger on ne gère pas ça tout seul on appelle toute la classe politique je veux dire que les forces prenantes on se monte autour d'une table le pays est agressé le pays ne va pas qu'est-ce qu'on fait parce que les idées c'est pas ok qu'est-ce qu'on fait chacun apporte sa contribution au niveau des idées on va peut-être poser la question mais pourquoi nous sommes agressés qu'est-ce que Laurent Désir Camille a signé comme encore avec ces Rwandais là pour qu'ils nous agressent qu'est-ce que Mbou avait refusé de signer avec eux mais Joseph est venu il a signé quoi avec ces gens là mais toi Félix tu as signé quoi on met ça sur la table on discute on lève des options on crée une cohésion sur le plan interne ce qui manque aujourd'hui aujourd'hui dans ces pays une cohésion interne et lorsque un pays est divisé contre lui-même il ne peut gagner aucune guerre il faut créer une cohésion sur le plan interne on parle de lui-même voire là on va en guerre mais avant de partir en guerre il faut extirper tous ces militaires infiltrés le pouvoir a fait 4 ans 4 ans même avant de venir au pouvoir il savait qu'il y avait des Rwandais dans notre armée qu'est-ce qui a été fait pour ne faire partie de notre armée rien aujourd'hui on dit que les villes tombent ça veut dire quoi on fait un plan pour attaquer par exemple à 5h du matin mais à 4h du matin ils ont joué les plans ils nous bloquent on ne peut pas se battre contre ces gens-là on ne peut gagner aucune guerre contre ces gens-là tant qu'il y aura des infiltres chez nous il faut les faire partie de ces gens-là merci beaucoup professeur Bob Boulabou pour votre votre belle intervention dans le grand tribune merci beaucoup maître Bondo pour votre belle intervention aussi c'est un débat très équilibré un débat un débat des personnes Mathieu des personnes sages des têtes pensant de la république de l'élite congolaise je profite de l'occasion pour retirer ma parole comment j'ai dit que je vous parlais comme un homme de la rue je retire ma parole merci beaucoup professeur moi je suis très tolérant parce que je sais que c'est dans un débat contradictoire qu'on peut trouver des idées constructives pour déconstruire la Kabylie sauf que vous vous êtes dans le front pour la patrie avec Kabylie ce n'est pas vrai c'est parce que nous nous sommes que c'est Kabylie qui a tué ce pays et Félix est venu dans le terrain merci beaucoup mesdames et messieurs merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce numéro de grande tribune s'arrête là merci aux deux invités éminents invités de nous avoir en tout cas appris beaucoup de choses merci surtout à vous de nous avoir suivis portez-vous bien et à demain pour une autre tribune Sous-titrage ST' 501